Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tellgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme toutes les semaines pour parler de ce qui a fait l'actualité de cette semaine en NFL, même si c'est la off-season, on trouve toujours à parler de NFL avec plaisir, avec mon cher Yaya qui est avec moi comme toutes les semaines pour m'accompagner. Salut Yaya, comment vas-tu ? Salut Flav, salut à tous les agents libres, j'espère que vous avez préparé vos petites affaires, parce que là, on va aller faire les camps d'entraînement, ça va commencer là, il y a quelques petits camps d'entraînement, un peu par-ci par-là, il y a eu les rookies, et puis maintenant, on se regroupe, puis on va peut-être en parler, peut-être pas aujourd'hui, mais d'ici quelques semaines. Oui, parce que la nouvelle saison approche et justement, on a eu cette semaine le calendrier qui a été dévoilé, le calendrier 2023 qui a été dévoilé en grande pompe sur NFL Network, ESPN et autres chaînes américaines, des lives de plus de trois heures pour nous expliquer en long, en large et en travers qu'on aura le total incroyable de 17 matchs par équipe, comme tous les ans, depuis maintenant quelques saisons, mais bon, les Américains font toujours tout en grand, c'est comme ça. Donc, ce calendrier 2023 de NFL, alors on sait qu'ils sont pas, que tout n'est pas égalitaire en NFL, les calendriers font que tu joues des divisions plus ou moins fortes, on avait d'ailleurs mis un article sur les forces présumées de chaque calendrier, les difficultés de chaque calendrier, mais on va rester un peu plus terre à terre aujourd'hui, en commençant déjà par une question, Yaya, quel est le match, toi, que tu attends le plus dans ce calendrier 2023 de NFL ? Eh bien, moi, ça va être un grand classique de ces dernières années, c'est le Bengals Chiefs. Ah, le match de la nouvelle année. Alors, il faut préciser que le Bengals Chiefs, j'ai plus l'horaire exact, mais c'est le 31 décembre et ça doit être heure française aux alentours de 21h, quelque chose, 21h20 ou 22h. Bref, on va passer la nouvelle année avec Bengals Chiefs. Oui, je pense que mes amis vont me maudire parce qu'ils disent « Ah bon, j'en regarde ! » Voilà, ça va ruiner toutes les Saint-Sylvestre de fans de NFL, mais en plus, on risque de voir un feu d'artifice, donc ce sera un feu d'artifice offensif cette fois, ce sera une bonne chose. Alors moi, perso, j'attends déjà le premier match, je vais rester encore plus basique que toi, c'est le Lions Chiefs, c'est le premier match de la saison, forcément, celui qui me hype tout de suite. Après, j'avoue que j'ai une tendresse particulière pour le match du Black Friday, et je vais te dire pourquoi, non pas pour les équipes qui seront présentes ce jour-là, mais parce que je me dis qu'on va réussir à faire faire à notre cher patron un doublé live Thanksgiving plus live Black Friday. On va se faire deux jours en live avec les équipes de TFA, tu vas voir, je suis sûr que ça va être sympa. Oui, ça va être bien. En plus, il est à 21h le jour du Black Friday, c'est sympa pour les Français. Oui, mais on mettra la deuxième équipe, parce que c'est le jour des soldes, Black Friday, donc on mettra ceux qui sont à moins 50% d'habitude. Donc voilà, en tout cas, plein de matchs intéressants, parce que tu as parlé de Chiefs, Ben Rolls, mais il y a les matchs des Jets qui sont très attendus aussi, notamment, par beaucoup, et notamment par les annonceurs américains et par les chaînes, qu'ils se sont arrachés en prime time les matchs des Jets de New York, à tel point que cette année, il y a une petite nouveauté, puisque, contrairement à l'année dernière, toutes les équipes ne sont pas dans l'obligation de passer au moins une fois en prime time. L'an dernier, chaque équipe devait être au moins une fois dans les matchs du jeudi soir, ce qui nous avait permis de voir l'ensemble des équipes de l'NFL cette année. Ce n'est plus le cas. Il y a des équipes, je pense aux Cardinals de l'Arizona notamment, qui, pour l'instant, ne sont pas prévues, parce que ça peut encore changer, les calendriers de matchs en prime time. Mais pour l'instant, à l'heure où on se parle, ils ne devraient pas passer en prime time. Est-ce que, toi, c'est une décision qui te semble cohérente ? Est-ce que tu aurais préféré tous les voir, ou est-ce que tu te dis, finalement, il y a des équipes, on sait qu'elles n'ont pas joué grand-chose cette année ? Bon. Alors, il y a deux choses. Si on parle, juste pour nous, TFA, on a suffisamment râlé… Après les previews du jeudi. Ah oui, pour dire, on essayait de trouver, et on essayait tous de se dire qui n'est pas de garde pour regarder cette purgeasse, et on en a eu. Oui, et puis on s'arrachait parfois les peu de cheveux qui nous restent, à toi et à moi, pour se trouver des programmes pour les lives du jeudi, pour pouvoir disserter pendant 30 minutes sur une rencontre qui ne nous passionnait pas forcément de prime abord. Oui, heureusement qu'on s'entend bien et qu'on était content de se parler. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, si on va sur un côté équité, moi je trouve ça moyen que tout le monde n'y passe pas au jeudi, pour la simple et bonne raison, c'est que quand on est en short week, en termes de fatigue accumulée, tout ça, ce n'est pas la même. Donc, déjà que je trouve que le fait que les bye weeks ne sont pas toujours à bon escient pour tout le monde, c'est-à-dire que des fois, tu peux tirer sur la corde quand tu es en bye week super tard ou super tôt, je trouve que ça manque un peu d'équité. Et le fait que tout le monde n'y passe pas au jeudi, donc ça veut dire qu'il y en a qui vont peut-être y passer plusieurs fois, je n'ai pas analysé la suite. Oui, il y a des équipes qui passent deux voire trois fois. Oui, mais quand tu fais deux short weeks, c'est compliqué. Alors après une short week, tu as une longue week, puisque tu joues le dimanche d'après, donc tu as plus de jours. Moi, je trouve ça, enfin, j'aurais préféré que tout le monde y passe. Mais bon, après, effectivement, on sait très bien que c'est par rapport aux diffuseurs qui… C'est de l'argent, c'est une question d'argent, de toute façon. Oui, et surtout que les diffuseurs, parce que de mémoire, tu vas peut-être me corriger, mais le jeudi, c'est Amazon ? C'est Amazon, oui, c'est ça. Et qu'il y a, un peu comme chez nous, avec le soccer, et c'est une plateforme un peu pareille. Donc, du coup, tu vois, c'est pour ça. C'est des matchs un peu particuliers. Donc, bon, voilà, je comprends la chose. Je n'ai pas vraiment d'avis, mais tranché. Mais voilà. Alors, tu parlais d'équité. J'ai trouvé un petit calendrier sympathique qui a été fait par nos amis de chat. football, qui ont essayé de faire les différences de jours de repos entre toutes les équipes de NFL. Donc, pour être très clair, dès qu'une équipe, par exemple, est en bye week, on considère qu'elle a eu 7 jours de repos de moins que l'autre équipe, etc., etc., pour voir s'il y a une équité au niveau des jours de repos globalement sur toute l'année entre les équipes qui vont jouer le jeudi, d'autres le dimanche, etc. Et selon ce calendrier de nos amis de Sharp Football, ceux qui s'en sortent le moins bien, ce sont les 49ers, qui vont avoir 20 jours de repos sur la saison en moins par rapport à leurs adversaires directs. Donc, eux, ils ont 20 jours en moins. En revanche, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est les Jets de New York, qui vont avoir 12 jours de repos en plus, en moyenne, que leurs adversaires sur la saison. Donc, t'imagines, entre les deux, ça fait quand même 32 jours de différence pour le repos entre les Jets et les 49ers. C'est quand même un truc, tu te dis, il y a quand même là une gestion globalement sur l'équité. Surtout qu'on sait que l'équipe qui va être avec potentiellement le moins de jours de repos, parce que je dis potentiellement parce qu'encore une fois, les matchs du jeudi peuvent changer, ceux du lundi aussi, mais qui vont être potentiellement avec le moins de jours de repos, c'est quand même une des équipes qui a le plus de blessés ces dernières saisons. Oui, totalement. Et puis, quand t'as une équipe qui est basée sur la côte ouest, avec beaucoup d'équipes sur la côte est, t'as beaucoup de transports, de choses comme ça. Donc, de mémoire, c'est Seattle qui fait le plus de trajets. Ouais, qui a la meilleure empreinte carbone, on va dire. C'est ça. Parce que quand on est à trois Jets, voilà. Et donc, pour les équipes qui sont le plus désavantagées par rapport à ces jours de repos, on a donc San Francisco. Ensuite, on a les Rams et les Chiefs de Kansas City. Voilà, pour les trois équipes qui sont potentiellement le plus désavantagées par les jours de repos. Donc, ça risque de donner des choses intéressantes. On sait, après, c'est pas forcément un avantage, parce qu'on a déjà vu beaucoup d'équipes sortir de bye week, avec 14 jours sans jouer, qui se sont retrouvées à faire des matchs calamiteux à leur sortie de bye week. Donc, c'est pas toujours non plus un avantage d'avoir beaucoup, beaucoup de repos. C'est pas beau de parler comme ça des Raiders. Eh bien, justement, les Raiders. Tiens, pour l'instant. Je suis mis sur transition, ce soir. La transition est toute trouvée. C'est absolument fantastique. On va parler un petit peu des Raiders, mais pas totalement des Raiders, mais plutôt de Tom Brady, puisqu'il a fait l'actualité cette semaine aussi. Tom Brady, qui, même quand il n'est pas en NFL, arrive quand même à être dans l'actu de la NFL. C'est quand même assez brillant. Et on a appris cette semaine qu'il allait peut-être, potentiellement, devenir actionnaire minoritaire, on précise, des Raiders de Las Vegas. On sait qu'il a mis déjà quelques billets dans les CACES en WNBA. Et là, ce seraient donc les Raiders qui appartiennent à Mark Davis, celui qui a aussi la franchise de basketball féminin. Il pourrait donc, Tom Brady, arriver, alors on précise, actionnaire minoritaire, il n'aurait aucun pouvoir décisionnaire de prime abord dans cette franchise de Las Vegas. On sait qu'il avait approché plus ou moins les Dolphins il y a quelques années pour rentrer aussi dans l'actionnariat, dans le capital. Donc c'est quelque chose qui l'intéresse, Tom Brady. Est-ce que ça t'étonne, toi, de le voir chez les Raiders ? Est-ce que c'est une bonne chose pour les Raiders ? C'est une bonne chose pour Tom Brady ? Pour Tom Brady, oui, effectivement. Alors moi, on va parler... C'est un sacré investissement, le système de franchise. Et vu que c'est extrêmement rentable, il n'y a pas... quand on voit le prix d'achat et le prix de vente des franchises, là, il y a un prix qui est annoncé pour les Commanders. Quand tu vois la plus-value qu'ont fait les propriétaires, tu te dis, c'est extrêmement rentable d'investir dans des franchises. Donc actionnaire minoritaire, moi, ça ne me surprend pas. Que ce soit les Raiders, je pense que c'est plutôt l'occasion. On sait que c'est un homme qui a grandi sur la baie de San Francisco, fan des 49ers. L'actionnariat des Niners n'est peut-être pas ouvert. Et puis là, c'est le côté gestionnaire patrimoine qui parle. Il faut vraiment voir avec le cœur. Et puis, sachant que c'est un petit... Ce n'est pas le propriétaire le plus riche d'Avis. Donc du coup, il y aura peut-être des opportunités pour faire grimper le prix de la franchise beaucoup plus vite. Et une vente qui peut être beaucoup plus rapide et empocher tout de suite les gains. Donc voilà, moi, je pense que c'est plus là-dedans qu'il faut voir. C'est uniquement financier. Il n'aura pas de pouvoir décisionnaire. Ce n'est pas parce qu'il y a son ancien coordinateur Mike Daniels qui est là. Son ancien backup Garopolo. Non, non, non. Et puis, je pense que de mémoire, je ne suis pas au fait de la fiscalité, mais je crois que le Nevada est plutôt fiscalement intéressant. Ça ne doit pas être inintéressant, oui. Ça ne doit pas être un hasard si les deux franchises qui l'ont approché, c'est Floride et Nevada. Alors la Floride, je sais. Le Texas aussi est extrêmement favorable de mémoire. Et le Nevada, certainement, puisque c'est tous les casinos. Et dernier, l'autre Luxembourg local, je crois que c'est le Vermont. Il y a le Delaware aussi. Voilà, c'est Delaware. Ce n'est pas le Vermont, c'est le Delaware. Oui, c'est le Delaware. Mais pour la NFL, c'est quand même moins... Non, le Delaware, c'est bien pour le NASCAR. Oui, pour la NASCAR. Oui, tout à fait. Mais on ne va pas faire un podcast NASCAR ce soir, même si on aurait des choses à dire. Mon cher Yaya, en parlant d'argent et de Tom Brady, il y a aussi un événement qui va se produire le 10 septembre. C'est le premier match des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Eagles de Philadelphie. Ce n'est pas un petit match en plus. Premier match qui va se jouer au Gillette Stadium de Foxborough. Et ce match va être particulier puisque les Patriots ont décidé d'honorer Tom Brady à l'occasion de cette rencontre. Une décision qui a fait s'envoler le prix des billets puisque j'ai vérifié sur un site officiel de vente de billets NFL juste avant l'émission, le billet le moins cher était à 535 dollars. Le plus cher était à 4362 dollars. La question est simple. Imaginons que... On ne va pas rentrer dans tout ton compte en banque, mais imaginons que tu aies les moyens pour t'offrir cette place. Est-ce que tu irais voir l'hommage à Tom Brady ? Est-ce que tu dépenserais 500 dollars pour aller voir l'hommage à Tom Brady ? Tu connais mon goût... On imagine que j'étais fan de Tom Brady aussi. Si je suis fan de Tom Brady, oui, oui, oui. Et trois fois oui parce que c'est un moment de la franchise qui va être iconique pour tous les fans de la Nouvelle-Angleterre, les Bostoniens. Oui, effectivement, moi... Quand tu m'as dit 4 000, je me suis... Je trouvais ça pas si énorme que ça. Quand on connaît les prix du marché noir, à quel point ça peut partir. Oui, alors après, là, encore une fois, je parlais de places que j'ai trouvées sur le site, sur un site officiel. je compte pas les loges, je compte pas les choses comme ça qui seront peut-être au-dessus. Oui, oui, parce qu'à mon avis, je pense que ça va s'envoler encore plus. Voilà, on les place dans la semaine juste avant le match où ça va s'envoler. Je pense que, voilà, c'est des moments, même si c'est des grands stades, il y a beaucoup de demandes. C'est quand même quelqu'un qui a ramené quelques super-balls, on va dire. Quelques victoires. Voilà. Quelques... je ne dirai pas choses qui vont faire polémique. Mais, bon, on sait, on peut reprocher beaucoup de choses au sport américain, mais ils savent honorer leurs anciens. Et, c'est quelque chose que nous, en Europe, on fait mal ou on fait assez peu. Je trouve que c'est ce que font les Américains là-dessus. qui sont plutôt très très forts pour ça. Donc, ça va être un sacré show. Moi, pour avoir fait la retraite d'un joueur de baseball, c'est classe. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'ensuite, ils ne reviennent pas sur sa décision de retraite une deuxième fois. Parce que, t'imagines, ils l'honore et puis, trois semaines après, ils disent, bon, finalement, finalement, je reprends. Et là, les mecs qui ont payé 4000 balles pour... je pense que c'est vraiment, c'est fini. Ah oui, je pense aussi, je pense aussi. Sinon, il aurait déjà annoncé. Ah oui, oui, enfin, j'ose espérer quand même. J'ose espérer. En tout cas, donc, toi, ça ne te choque pas plus que ça. Moi non plus, personnellement, je me dis, c'est le droit de l'offre et de la demande. Si c'est à ce prix-là, c'est qu'il y a la demande pour ce prix-là. Oui, oui, après, bon, c'est sûr que tout le monde ne pourra pas y aller. Ça, c'est certain. Ah non, mais de toute façon, la NFL particulièrement et le sport en général, le sport américain en général, le prix des places, c'est rarement donné. Et là, comme c'est un jour spécial. Et puis, pour 500 euros, tu pourrais presque t'offrir une place pour aller voir de la luthérophilie au JO de Paris 2024. Bref, c'est le petit acte gratuit pour l'organisation des JO de 2024. Pour ceux qui ont fait la queue pour avoir des billets, vous avez tout mon respect. Mon cher Yaya, merci pour cette vingtaine de minutes consacrées à la NFL. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau podcast NFL. En attendant, évidemment, allez lire tous les articles NFL, NBA, MLB et NHL sur notre site. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre aussi un petit j'aime sur les podcasts pour nous aider sur toutes les plateformes de streaming. Merci, mon cher Yaya. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.